Hôtel pas tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le pan-africanisme. Bien-aimés, frères et sœurs, ce dimanche 4 novembre 2023, il y a eu une tentative de coup d'État en Guinée. Le colonel Mamadou Doumbouya a failli être enlevé. Il y a eu une tentative aussi d'évasion, d'exfiltration du capitaine Dadis Kamara, l'ancien président de la Guinée, et deux de ses proches, collaborateurs ou amis, c'est-à-dire, on parle d'un certain Kéborot et de Pivi. Dadis Kamara a été retrouvé, rattrapé et ramené dans son lieu d'incarcération. Et Kéborot aussi, c'est pareil, c'est Pivi qui reste toujours dans la nature. Et on accuse d'ailleurs le fils de Pivi d'être à l'origine, à la tête de ce commando qui a fait évader son père et ses amis. Mais ce coup d'État, cette tentative, n'est pas loin de la situation du Sahel. C'est pour ça d'ailleurs que j'en parle. Cette tentative de coup d'État est liée avec la situation globale dans le Sahel. Pourquoi je dis ça ? Déjà, les médias guinéens eux-mêmes nous font comprendre que, en fait, ce n'est pas l'évasion de Dadis Kamara. C'est exactement une tentative de coup d'État, puisqu'on a vu l'armée prendre possession de la radio, la télévision, le port, le contrôle du palais présidentiel, le palais Mohamed V. Et puis voilà. Donc, on sait que c'était une tentative de coup d'État. On dit tentative parce qu'ils ont déjà échoué. Un coup d'État, quand c'est comme ça, dans ces conditions, ils n'ont même pas eu accès à Doumbouya, c'est que ça a échoué. Et moi, je n'exclus pas l'hypothèse de la participation de Dadis Kamara. Dadis Kamara a été un chef d'État, c'est un ancien chef d'État, qui lui-même était venu au pouvoir à la suite d'un coup d'État, qui a été victime d'un coup d'État aussi. Donc, il connaît ce qui se passe, il connaît les services de renseignement, il connaît l'information, il connaît comment il a même des gens qui sont toujours fidèles à lui dans cette armée. Oui, mais bon, c'est dommage qu'il veuille revenir encore au pouvoir, alors qu'il était là, il n'a rien fait de particulier. En dehors des grossières insultes et tout, machin, non. Mais nous voulons l'évolution. C'est vrai qu'il était seul, pratiquement contre tous, en Afrique. Et ça, c'est ce qui fait, c'est d'ailleurs ce qui a fait l'échec de Laurent Gbagbo. Il était seul. Quand tu es seul, tu ne peux pas tenir. Aujourd'hui, le Sahel résiste parce que vous avez des pays, quatre pays, c'est-à-dire le Mali, le Burkina, le Niger et la Guinée. Donc, ça fait que c'est plus facile. Mais le problème de la Guinée, c'est le fait d'avoir sauvé ses frères maliens et burkinabés et même nigériens. La Guinée a mis à sa disposition son port. Oui. La Guinée a annulé, en quelque sorte, les sanctions contre le Mali, le Burkina Faso et même le Niger. La position de la Guinée a, si vous voulez, détruit la CDA. La position, parce que la Guinée n'était pas concernée par les sanctions, mais la position de la Guinée a manifestement fait perdre de la valeur aux sanctions contre le Mali et même contre le Niger. Et on a vu la position de Mamadou Doumbouya aux Nations Unies. Il était à l'Assemblée générale des Nations Unies. On a vu la position. On a vu son discours. Son discours, vous prenez le discours de Mamadou Doumbouya, vous prenez le discours du ministre Burkinabé, vous prenez le discours du ministre des Affaires étrangères du Mali, qui a parlé aussi au nom du Niger, vous verrez que les quatre pays sont sur la même longueur d'onde. Eh oui, les quatre pays sont sur la même longueur d'onde. Et les quatre pays sont gouvernés par des militaires. Des militaires révolutionnaires, des militaires qui ne veulent plus encore se laisser faire. Vous avez d'ailleurs vu l'accueil de Doumbouya à son retour. Comment la population l'a accueillie en grande pompe, parce que c'était un vainqueur, c'était un héros. Et ça, ça ne plaît pas à la France-Afrique. Ce que Doumbouya a fait aux Nations Unies, là, c'est fini, les Guinéens ne sont plus des France-Africains. Non. C'est-à-dire que Doumbouya a sorti la jeunesse guinéenne de ce complexe des Occidentaux, de ce complexe de l'OTAN, de ce complexe des pays de la France et des autres. Et ça, ça a un prix. Le prix, c'est un coup d'État pour le faire partir de là et mettre un larbin à la tête. Et ce serait très dommage, à mon avis, que Dadis Kamara rentre encore dans ce cadre-là. Lui qui n'était pas obligé de venir assister à son procès. Non, il n'était pas obligé. Il pouvait rester au Bougain-Navis, il était réfugié. Il pouvait rester là-bas. Mais il a préféré revenir chez lui. C'est parce qu'il a voulu qu'il y ait la paix. Alors, rentrez encore dans ce genre de comportement. Quand on sait que Doumbouya est sur la bonne ligne, en tout cas jusque-là, Doumbouya est un panafricaniste. Nous, ce que nous voulons, ce n'est pas un président qui va tout de suite venir nous régler le problème de pauvreté. Non, tu ne peux pas. Personne ne peut le faire. Même si vous prenez Emmanuel Macron là, vous le mettez à la tête de nos pays. Ce qu'il sait, j'aurais très, très, très content d'ailleurs. Parce que lui, il a envie même de s'arracher la peau. Si vous le mettez là, vous allez voir qu'il va échouer. Parce que, ce que les Occidentaux ont fait, le fossé qu'ils ont creusé en Afrique, est très, très, très profond. entre la pauvreté et le développement. Donc, pour nous sortir de là, il faut plusieurs années. Il faut un travail intense. Nous, ce que nous voulons, c'est que ces dirigeants-là puissent commencer. Comme le Mali est en train de faire le Burkina, le Niger aussi est en train de venir sur la même longueur d'onde, et la Guinée. Ce que nous voulons, c'est ça. D'abord, notre souveraineté. Et puis maintenant, on va commencer nous-mêmes à régler nos problèmes de pauvreté. Parce que ce n'est pas à eux de venir nous dicter comment nous allons nous en sortir. Parce qu'ils n'ont aucun intérêt à ce que nous puissions nous en sortir. Ils n'ont aucun intérêt. Les Occidentaux n'ont aucun intérêt à nous voir nous émanciper, à nous voir émerger. Ce n'est pas possible. Donc, c'est à nous de le faire. Mais nous, on ne peut pas le faire si nous sommes toujours liés à ces gens-là, si nous sommes toujours les colonies de ces gens-là. C'est pour ça que court-circuiter le mandat, la transition de Doumbouya, ce serait ramener la Guinée au point zéro, au commencement. ce serait ramener la Guinée dans les mains des Occidentaux. Et pour s'en sortir, ça va être encore difficile. Et nous remercions Dieu et toutes les forces de sécurité et de défense de la Guinée qui ont pu éviter ce coup d'État. C'est vrai qu'il y a encore eu quelques coups de tir dans la journée, mais la tentative est déjà consommée, c'est fini. Il n'y a plus de coups d'État. Alors, il faut comprendre que ça, c'est l'œuvre encore de la France. Emmanuel Macron ne dort plus. Vous le voyez partir. Il est parti vers la Russie, à côté des pays limitrophes, dans les Balkans. C'est pour quoi ? C'est pour l'uranium. Parce qu'il a perdu l'uranium du Niger. Parce que l'uranium du Niger, il n'achètera plus ça comme il l'achetait avant. Non, c'est fini. Puisqu'il n'achètera plus ça au même prix, il préfère aller prendre là-bas en pensant qu'il va nous pénaliser. Non, il n'est pas en train de nous pénaliser. Au contraire, on aura des meilleurs candidats pour ça. Les Chinois vont acheter ça. Les Indiens, les Iraniens et autres, ils en ont besoin. L'uranium, maintenant tout le monde a besoin de l'uranium. Bref, Mamadou Doumbouya est en train de payer le prix de son alignement sur le panafricanisme, de son alignement sur la souveraineté de nos états. Ça, ça ne plaît pas à certains Guinéens nostralgiques de l'ancien système. Ceux qui ont pris l'habitude de se nourrir pendant que les autres sont en train de souffrir et mourir de faim. C'est ça le problème. Parce que, malheureusement, en Afrique, vous avez beaucoup de cadres, beaucoup d'intellectuels, beaucoup de leaders politiques, beaucoup de partis politiques, beaucoup d'hommes politiques qui sont moulés, formatés dans le système france-africain et qui sont nés dedans, qui ont grandi dedans, qui se sont enrichis dedans, qui ne peuvent plus s'en sortir. Et ceux-là, ils deviennent un problème pour la France, pour le panafricanisme. Mais, mais, c'est ça le problème. Le mouvement panafricaniste qui s'est engagé là, ce n'est plus celui d'hier. Parce que, vous avez vu comment Doumbouya a été reçu. S'il y a coup d'État, celui qui viendra là, il aura du mal à faire mieux. Il aura du mal à gouverner. Oui, il va tuer encore beaucoup de gens. C'est pour ça que moi, je trouve quand même anormal. Parce que, nous avons écouté les discours d'Addis Kamara. Il n'était pas si mauvais que ça. Il voulait aussi la souveraineté de son pays. Mais, Addis Kamara était seul dans la sous-région. Seul. Quand tu es seul, c'est difficile. Doumbouya, aujourd'hui, peut s'en sortir parce qu'il sait qu'il va bénéficier du soutien du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Pareil pour le Mali, le Niger et autres. Et je crois que Doumbouya devrait, il est grand temps pour lui d'adhérer à l'alliance du Libre Tako Gourma. Pour qu'ensemble, ils puissent avoir une même monnaie. Parce que c'est là le nœud fondamental pour les trois autres pays de l'alliance du Sahel. Ça, c'est très important. comme lui, il a déjà une monnaie, il a déjà l'expérience de la gestion d'une monnaie, ils peuvent travailler avec cette monnaie d'abord et puis mettre en place une monnaie commune pour les quatre pays. Et puis, petit à petit, on va commencer à évoluer, grandir. Dire cela, s'inciter à la haine ou à la violence, non. Dieu merci qu'il n'y a pas eu de mort pour l'instant, on ne compte aucun mort et j'espère que tout va rentrer dans l'ordre totalement sans qu'il y ait effusion du sang. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent ou le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs, qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés, par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, bien dit, et j'assume.